C'est du Saint-Esprit. Amen. Chers enfants, hier encore, l'évangile que l'on entendait s'est réalisée. Le Seigneur Jésus dit « La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres ». Il dit aussi « Voici que j'envoie mon messager devant toi pour qu'il prépare la route devant toi ». Vous avez peut-être remarqué qu'il y a énormément de monde qui vient à Lyon pour la fête des Lumières. Et donc nous en avons profité hier pour accueillir ces personnes et imiter Saint Jean-Baptiste. Et donc, il y a un certain nombre de paroissiens, peut-être vos parents, qui étaient hier justement à la primatiale pour faire comme Saint Jean-Baptiste, c'est-à-dire montrer l'anneau de Dieu, parler du Seigneur Jésus et de lui dire qu'il arrive. Préparer le chemin du Seigneur dans le cœur des personnes qui étaient présentes. Et donc ça, c'est toujours une grande source de joie quand on agit comme ça. Et on a raison d'imiter Saint Jean-Baptiste en annonçant le Seigneur Jésus. Mais l'imitation, ça ne s'arrête pas là. Il y a un temps pour parler de Dieu et il y a un temps pour parler à Dieu. Et ici, aujourd'hui à la messe, le but pour nous, ça va être de parler à Dieu. On va lire cette messe comme ça. Qu'est-ce que j'ai à dire à Dieu dans l'offertoire ? Pourquoi je dois lui dire merci ? Quelles sont les bonnes actions que j'ai pu faire aujourd'hui et que je peux déposer au Seigneur durant l'offertoire ? Qu'est-ce que j'ai aussi à dire au Seigneur pendant la consécration ? Seigneur, je vous adore, je vous aime. Qu'est-ce que j'ai à dire à Dieu durant cette messe ? Et donc, je vois qu'il y a beaucoup de louvettes, beaucoup de louveteaux et plein d'enfants. Eh bien, on va vivre cette messe comme ça. Je suis venu à la messe pour parler à Dieu et pour écouter Dieu me parler lui aussi à son tour. Et pour les plus grands maintenant, cet évangile est un peu étonnant. On entend Saint Jean-Baptiste qui pourtant est un des plus grands saints de toute l'histoire de la Révélation. Jésus lui-même dit, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Quand même un titre de gloire de la part de Dieu fait homme. C'est celui qui est très présent dans la liturgie, vous l'avez peut-être remarqué. Saint Jean-Baptiste est présent dans les prières au bas de l'hôtel. Il est présent à l'offertoire, il est présent au canon de la messe. Nous l'entendons aussi à la fin de la messe dans le prologue de Saint Jean. Présent bien sûr dans la prière des l'audes avec le bénédictus. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Il est omniprésent. Jésus lui dit qu'il est prophète, mais même plus que prophète. Et là, en entendant cette question, on est un peu mal à l'aise en se disant, mais est-ce que Jean-Baptiste a perdu la foi de sa prison ? L'enseignement de Jean-Baptiste est fait pour nous aujourd'hui. Et nous avons deux choses à apprendre de la part de Jean-Baptiste aujourd'hui. Deux points qu'on a à réapprendre tout au long de notre vie. Le premier point, c'est si le Christ est venu à ce moment-là, pourquoi l'épreuve ? Pourquoi l'épreuve ? Et Jean-Baptiste vient nous donner cet éclairage à cette question. Et la deuxième question, c'est à ce moment-là, au milieu de l'épreuve, où trouver la joie et l'espérance ? Alors, commençons par se demander, mais pourquoi l'épreuve si le Christ est venu ? Saint Jean-Baptiste connaissait par cœur l'Ancien Testament. Il connaissait par cœur les prophéties d'Isaïe. Il savait qu'Isaïe avait annoncé le Messie comme serviteur souffrant. Isaïe dit, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Saint Jean-Baptiste savait que le Messie devait souffrir et donc il n'était certainement pas surpris lui-même d'être amené à souffrir en annonçant l'agneau de Dieu. Il connaissait toutes les prophéties par cœur de Saint Jean-Baptiste, d'Isaïe. Celles qui disent, tes morts revivront, les cadavres se lèveront. Ils se réveilleront et crieront de joie. Les jours entendront les paroles du livre. Quant aux aveugles, leurs yeux verront. Ils connaissaient tout cela et le Seigneur Jésus nous en parle et il dit, mais regardez ce que vous voyez et dites à Jean-Baptiste ce que vous voyez. Jean-Baptiste connaissait aussi cet autre passage d'Isaïe qui dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance et aux prisonniers leur libération. Jean-Baptiste connaissait tout cela. Le Seigneur Jésus lui-même, dans l'évangile d'aujourd'hui, cite plusieurs passages d'Isaïe. Mais est-ce que vous avez remarqué, ce qui manque dans la citation que Jésus fait ? Le passage qui manque, c'est proclamer aux captifs leur délivrance et aux prisonniers leur libération. C'est peut-être le point qui a intéressé Saint-Jean-Baptiste quelque part. Eh bien, ce n'est pas ce que l'on entend justement aujourd'hui. Pas de mention de la libération des captifs. Pourquoi l'épreuve ne disparaît-elle pas ? C'est le propre du temps de l'Avent, où on a une grande espérance, mais qui est en même temps mêlée de ténèbres. Vous l'avez entendu, ce qui était là dimanche dernier. Vous avez entendu la chorale interpréter de manière très belle le Véni Emmanuel, avec ce cri éclatant durant le refrain, où on dit « Réjouis-toi, réjouis-toi Israël, car l'Emmanuel, Dieu avec toi, est né pour toi ». Mais dans ce chant, en fait, il y a aussi une espèce de torpeur, de noirceur qui est présente. Et on entend, dans ce chant, le fait qu'Israël se désole dans l'exil. On parle du règne de sombres nuages, de la nuit et des ombres de la mort, qui sont réellement présents. L'archevêque nous le rappelait vendredi, pour ceux qui ont fait la procession jusqu'à Fourvière, pour le 8 décembre, il nous rappelait que la foi n'est pas une méthode de bien-être, et c'est vrai. Et j'ai régulièrement cette conversation avec des personnes qui, vous savez, me disent « Bon, si la foi, ça te fait du bien, c'est ton mieux pour toi ». Et ça m'était arrivé la semaine dernière de discuter avec une personne au niveau de la passerelle, et lui dire « Alors, je ne suis pas du tout commercial, je suis peut-être un très mauvais commercial, mais en fait, la foi catholique, c'est la pire méthode de bien-être qu'il soit. On nous promet la croix, le Seigneur Jésus nous demande de le suivre, de prendre notre croix. Il me dit « Ah oui, de fait, vous n'êtes pas commercial. » Je dis « Ah oui, je ne suis pas commercial. » Si j'ai la foi, ce n'est pas pour me faire du bien, pour me rassurer. Si j'ai la foi, c'est parce que c'est vrai. Et la foi, elle n'a pas pour but de cacher les difficultés du monde. Ce n'est pas un refuge pour faire fi des difficultés qu'on peut rencontrer dans notre monde. Et je ne vous apprends rien, vous savez qu'il y a des difficultés dans ce monde. La foi, elle est là pour transfigurer ces difficultés dans le monde. Et le Seigneur ne nous cache pas la vérité, il vient la transfigurer. On entre, en fait, et saint Jean-Baptiste nous aide à entrer dans ce paradoxe du salut. Ce paradoxe du salut qu'on peut lire dans le commentaire de Bible chrétienne, je vous le cite, où il nous dit que ce paradoxe du salut, c'est le fait que le Christ guérira le monde de son péché, met par ses souffrances et sa mort en agneau de Dieu, comme l'annonce saint Jean-Baptiste. Il évangélisera les pauvres, non pas en les tirant de leur pauvreté, mais en faisant de celle-là même une participation à sa croix, et donc à son règne et à sa béatitude éternelle. C'est ce paradoxe de la foi, de cette difficulté du mal et du péché que nous connaissons, dont nous faisons l'expérience avec cette lueur du fait que Dieu est vainqueur. Mais il est vainqueur à sa manière, et même si nous savons que nous sommes faits pour le ciel, nous avons quand même en nous, vous savez, souvent ce désir d'un paradis terrestre, le fait que les difficultés disparaissent dès maintenant sur cette terre. On a raison d'aspirer au bonheur, c'est Dieu lui-même qui a mis cette aspiration dans notre cœur. Nous sommes faits pour ça. Seulement, on a à purifier quelque chose, ce désir en fait d'un bonheur parfait terrestre. Et là, saint Jean-Baptiste vient nous rappeler quelque chose de profond, c'est que notre cœur est plus grand que cette terre. Notre cœur est plus grand que cette création terrestre, et nous sommes faits pour tellement plus. Nous sommes calibrés à Dieu. Dieu a voulu en fait nous élever à un bonheur qui dépasse cette réalité terrestre. Et le danger serait en fait d'aspirer, vous voyez, à un Noël matérialiste, à une joie matérialiste suffisante, à essayer d'avoir, je ne sais pas moi, un Noël à la sauce Instagram, où l'on effacerait toutes les choses qui ne sont pas conformes à notre rêve, et de réaliser ce rêve directement sur cette terre. Eh bien, nous sommes faits pour le bonheur qui commence sur cette terre, mais qui va s'achever uniquement et ultimement en Dieu. Premier enseignement de saint Jean-Baptiste, c'est que, dans la réalité des difficultés de notre monde, Dieu est vainqueur à sa manière, dans ce paradoxe de la croix et de la résurrection. Et le deuxième enseignement du Seigneur aujourd'hui, c'est qu'il nous rejoint. Vous allez me dire, vous n'avez pas répondu à cette question qu'on se pose, pourquoi Jean-Baptiste, et elle a demandé au Seigneur, est-ce toi qui dois venir ? Est-ce qu'il avait perdu la foi ? Saint Jean-Baptiste n'avait pas perdu la foi, et saint Grégoire le Grand nous donne une piste, que je trouve personnellement très lumineuse, pour essayer de comprendre ce que saint Jean-Baptiste a derrière la tête. Et je vous le cite. Saint Grégoire le Grand nous dit, « On peut donner à cette question une solution bien différente, en réfléchissant sur le temps où ce fait s'est passé. » Sur les bords du Jourdain, Jean-Baptiste a déclaré que Jésus était le rédempteur du monde, mais dans sa prison, il envoie demander s'il doit venir. Ce n'est pas qu'il doute que Jésus soit le rédempteur promis, mais il demande si celui qui est venu sur la terre, en se faisant annoncer par lui, suivra le même ordre pour descendre dans les enfers. Et saint Jérôme enfonce le clou en disant, « Et c'est pour cela qu'il ne dit pas, est-ce que vous êtes venu ? Mais est-ce que c'est vous qui viendrez ? » Et tel est le sens de cette parole. Faites-moi savoir, à moi qui dois descendre aux enfers, si je dois aussi vous y annoncer, ou si vous devez confier ce ministère à un autre. La question de saint Jean-Baptiste, c'est, « Moi qui suis bientôt sur le point de rentrer dans les enfers, dans ce lieu où tous les justes de l'Ancien Testament attendent que vous leur ouvriez les portes du ciel, est-ce que vous me donnez cette mission à moi aussi de leur dire à eux, voici l'agneau de Dieu qui arrive ? » Quelque part, saint Jean-Baptiste dit au Seigneur que « Rien ne m'empêche, Seigneur, de vous annoncer. Lorsque j'étais dans le désert, sur le bord du Jourdain, je vous annonçais. Quand je suis en prison, je parle de vous, et bien même la mort ne m'arrêtera pas, et je continuerai même aux enfers à vous annoncer, en disant que l'agneau de Dieu arrive. » Ceux qui sont aux enfers ne sont pas donc en enfer. Ceux qui sont aux enfers sont les justes, qui attendent que le Seigneur leur mérite l'ouverture du ciel. Jean-Baptiste, autant sur terre, annonçait la conversion, parce qu'on a besoin de se convertir, mais lorsqu'il arrive aux enfers, cette prédication n'est pas faite pour la conversion, ils n'en ont plus besoin. Elle est faite pour renforcer l'espérance. Et ce que saint Jean-Baptiste fait de cette prison, c'est se préparer à renforcer l'espérance de ceux qui attendent impatiemment la venue de l'agneau de Dieu. Et il vient aussi renforcer notre espérance à nous, ici et maintenant. Dans ce monde qui est encore marqué par le mal et par le péché, saint Jean-Baptiste vient renforcer notre espérance à nous, ici et maintenant. Parce que Jésus nous rejoint jusqu'en bas. Et saint Jean-Baptiste est délicat, en fait. Il ne pose pas sa question en entier. « Est-ce toi qui dois venir ? » Et quelque part, s'il ne finit pas sa question, c'est peut-être pour nous permettre à nous de la finir nous-mêmes. Est-ce que c'est toi qui dois venir ? Est-ce que nous avons aussi cette question à poser au Seigneur ? Seigneur, quand je dois porter une croix, par exemple une croix familiale, est-ce que c'est toi qui dois venir jusque dans cette croix familiale ? Lorsque j'ai une difficulté de maladie, Seigneur, est-ce que c'est vous qui devez venir jusque-là, jusqu'en bas ? Vous qui allez rejoindre les personnes jusqu'à la mort, jusqu'où vous allez aller ? Moi qui suis empêtré dans ce péché, je n'arrive pas à m'en sortir. Seigneur, est-ce que c'est vous qui allez vous abaisser jusque-là ? Jusqu'où votre amour pour moi va-t-il aller ? Jésus n'a pas dit à saint Jean-Baptiste « Je vais te faire évader de ta prison ». Il lui dit « Je vais t'y rejoindre ». Jésus n'a pas dit à saint Jean-Baptiste « Je vais rétablir cette justice humaine qui a été défaillante parce que tu as été condamné de manière injuste ». Il lui a dit « Je vais prendre sur moi cette injustice car moi aussi je vais vivre cette injustice ». Le Seigneur n'a pas dit à saint Jean-Baptiste « Je vais te préserver de la mort ». Il va dire « Je vais t'y rejoindre ». Toi qui descends jusque-là, je vais t'y rejoindre pour vaincre la mort de l'intérieur. Je vais venir l'habiter moi-même cette mort, moi qui suis la résurrection et la vie pour la vaincre de l'intérieur. Alors réjouis-toi Israël parce que l'Emmanuel, Dieu avec nous, veut se rendre présent là où il n'est pas encore présent. Et à la suite de saint Jean-Baptiste, on peut se demander « Où est-ce que je n'ai pas encore laissé le Seigneur me rejoindre dans cet offertoire ? Où est-ce que j'ai envie de laisser le Seigneur me rejoindre ? Où est-ce qu'il peut venir justement m'habiter de sa lumière ? » Dans le ministère du Mal, saint Jean-Baptiste nous aide à rechercher ces lueurs que seule la foi peut donner. C'est la victoire de la réalité, la réalité de la victoire du Christ qui est mort et ressuscité. Saint-Thérèse de l'enfant Jésus, à la fin de sa vie, disait que si nous sommes entre les mains d'un père qui nous aime sans limite, cela sera vrai en toutes circonstances. Nous nous en sortirons quoi qu'il arrive et d'une manière ou d'une autre, son plan d'amour et de plénitude se réalisera dans notre vie. C'est une jeune fille de 24 ans qui était en fin de vie et qui était malade qui arrive à nous redonner aussi cette espérance en disant « Même dans la torpeur, j'ai cette confiance que Dieu va me rejoindre là où je suis. » Et c'est tout ce qu'on entend aussi dans cette préface de l'Avent, qu'on va prier dans quelques instants et qui nous dit « Alors que va bientôt venir celui que vous devez envoyer et que le jour de notre délivrance jette son éclat, cette confiance en vos promesses nous fait exulter d'une pieuse joie. » Nous allons vous demander Seigneur bien dans cette messe de raviver notre espérance, cette lumière vive du fait que vous êtes vainqueur. Et au milieu des ténèbres que l'on peut traverser parfois dans notre vie, on va vous demander de venir raviver cette lumière parce que nous savons que vous êtes vainqueur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.